Le rapprochement aura été de courte durée. Le 17 avril dernier, le prince Harry a fait son grand retour auprès de la famille royale pour la première fois depuis son déménagement à Los Angeles, à l'occasion des obsèques du prince Philippe. S'il a défilé derrière le cercueil de son grand-père séparé de son frère le prince William par son cousin Peter Phillips, il se trouve qu'après la cérémonie, les fils du prince Charles s'étaient brièvement rapprochés, laissant penser à une réconciliation. Toutefois, si cela est un bon début pour un proche de la famille royale, cela ne présage en rien une meilleure entente sur le long terme. C'était beau à voir, mais tout cet argument est si profond que je ne pense pas qu'il y ait de solution miracle, a ainsi fait savoir ce proche à People. Selon lui, le chemin vers la réconciliation s'annoncerait même plutôt long. Connaissant la famille, ça peut guérir un peu, puis peut reculer un peu, a-t-il précisé, tandis que le prince Harry n'a pas été des mieux accueillis par les Windsor lors des obsèques du prince Philippe. En effet, selon une source, la princesse Anne, ainsi que le prince Edward et Sophie de Wessex ne seraient pas venus le saluer avant et après la cérémonie, à l'inverse du prince Andrew, qui a été l'un des seuls à lui témoigner de la sympathie. Le prince Charles toujours blessé par son fils Harry désormais de retour à Los Angeles auprès de Meghan Markle, le prince Harry est reparti quelque peu démuni vis-à-vis de sa famille, tandis qu'il s'est longuement épanché dans une lettre adressée au prince Charles, à laquelle celui-ci n'a pas réagi de la façon escomptée, et ce parce qu'il demeure très blessé par les propos tenus par son fils dans son interview à Oprah Winfrey. Heureusement, le duc de Sussex a pu s'entretenir avec Elisabeth II, auprès de qui il a sûrement trouvé un peu de réconfort, tandis que la monarque a fait preuve d'une grande compréhension à son égard, et sa volonté de quitter la monarchie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada